Alors, le résumé du Grand Prix du Mexique par les protagonistes de chez Mercedes. Et oui, c'est un excellent résultat, étant donné que nous sommes partis de la 6ème place. Une journée incroyable pour l'équipe, nous avons travaillé dur, je suis fier de toute l'équipe pour tout son travail. Ça a été une semaine difficile pour nous, suite à la DQ à Austin. Il s'agissait de trouver l'équipe de la voiture, de la gestion des pneus, on a réussi à le faire. Nous avons creusé très profondément ce week-end pour améliorer les réglages et faire les choses correctement. J'ai hâte d'être au bas-d'il, j'espère continuer avec le rythme soutenu de la voiture. Alors, il y en a un qui m'a déçu, c'est Georges Ressol. Je me sentais vraiment bien dans la voiture aujourd'hui, le rythme était là, donc c'était définitivement positif pour ce week-end. J'étais juste derrière Carlos et je voulais doubler, lorsque mes freins ont surchauffé. Ah bah oui, mais bon. En même temps, t'as passé trop de temps derrière Carlos, mec. Les huisses s'en est débarrassé plus vite quand même, en début de course. Ils avaient même peur d'arriver au bout. J'ai dû reculer, c'est là que j'ai perdu toute la température des pneus. Je n'ai pas réussi à les remettre dans la bonne fenêtre. C'est comme rouler sur de la glace pour enlever un dernier tour. Donc je suis content d'avoir réussi à terminer en P6. Encore un week-end difficile pour nous, mais la voiture se comportait bien. On doit juste avoir des week-ends propres et faire preuve de régularité, mais je suis convaincu qu'on va y parvenir. Lui aussi attend avec impatience le Brésil. Toto Wolf, voiture solide, satisfait du résultat, ça nous donne confiance. Une fois que Lewis a réussi à prendre l'air libre, les temps autour étaient bons. Il a également réussi à réaliser le meilleur tour à la fin de la course. Le rythme était là, c'est positif pour nous. En nous appuyant sur les deux dernières courses, la gestion des pneus sur cette piste est tellement marginale. Quelques degrés de température de piste, il est souvent de la fenêtre et vice-versa. Malheureusement, Georges n'avait plus de pneus. Il lui était donc difficile de se défendre. C'est quand même un bon résultat pour lui aujourd'hui. Il s'est bien battu pour conserver la position de Daniel dans le dernier tour. Encore heureux, l'alphatorie quand même. Nous ne savons pas comment nous allons performer au Brésil la semaine prochaine. Nous gardons les pieds sur terre. J'espère bien qu'ils vont gagner, tout simplement, comme l'année dernière en fait. On vise la victoire chez Mercedes au Brésil, rien d'autre. Chauvelines, superpilotage de Lewis. On a connu une série de courses difficiles récemment. C'est vraiment encourageant de voir le rythme de la voiture. Surtout lors d'un week-end où nous avons eu beaucoup de mal à passer dans la fenêtre. Georges était déçu de perdre la place face à Lando dans les phases finales. Mais il était clairement beaucoup plus rapide que Carlos à la relance. Et même s'il est facile avec le recul de dire que nous avons dû le faire reculer et préserver les pneus, nous préférons être une équipe qui regarde vers l'avant dans les courses plutôt que qui regarde derrière. Nous n'avons pas eu un week-end facile ici. Ça a été difficile, très difficile de garder les pneus dans la bonne fenêtre. Nous avons été très déçus du déroulement des qualifs. Cependant, repartir d'ici après avoir égalé Ferrari au point, compte tenu de nos positions sur la grille, est encourageant. La voiture fonctionnait bien, nous gérions bien les freins. Nous réglerons ça pour l'année prochaine, mais le rythme était bon. Nous pourrons nous améliorer ce week-end, et nous allons travailler dur pour préparer le Brésil. Ok, ok, ok. Bah, moi ce que je vois surtout, c'est que Hamilton, au final, il est fini avec plus de 15 secondes de retard sur Verstappen, alors qu'il n'y a eu que 35 tours après la SC, donc tu fais x2, ça fait 30 secondes, quoi, en gros. On repart avec des écarts comme avant, en fait. Donc comme quoi, Austin, au final, s'était faussé, parce que Red Bull avait réglé trop la voiture, donc ça leur faisait perdre de la perf, c'est pour ça, au final, que Mercedes était si proche. C'est ça, la vérité. Bon, on verra au Brésil, de toute façon, mais bon, après, je pense pas que Red Bull fasse la même erreur que l'année dernière au Brésil, cette fois. Au niveau du setup, on verra bien, et peut-être qu'il pleuvera aussi, donc ça peut foutre la merde. Ciao.